Si tu souhaites réussir sur YouTube, avoir plus de vues, avoir plus d'abonnés, il est important que tu augmentes le temps de visionnage de tes vidéos. Plus une personne regarde longtemps ta vidéo, plus YouTube va la mettre en avant au sein de la plateforme, ce qui est très bénéfique pour toi. Cela fait plus d'un an que je crée des vidéos sur cette chaîne et à force j'ai appris à captiver l'attention grâce à mon contenu. Dans cette vidéo, je vais donc te partager mes astuces pour créer de meilleures vidéos. Allez, c'est parti ! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, j'aide les entrepreneurs en ligne à développer leur audience et la convertir en client. Commençons par les bases, l'équipement. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu qui se crée sur YouTube que pour moi, il est nécessaire d'avoir un minimum de qualité dans tes vidéos. Il te faut un très bon équilibre entre ta lumière, ton son et la qualité de ta vidéo, mais je vais te montrer que tu n'as pas besoin de dépenser énormément d'argent pour ça. Concernant la lumière, tu peux commencer tout simplement avec la lumière du jour. L'avantage, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que ça varie pas mal en l'espace d'une heure. Néanmoins, je te conseille de te filmer dans une pièce qui est bien illuminée. Mets-toi face à la lumière ou à la limite à 45 degrés, mais ne te mets surtout pas, s'il te plaît, d'eau à la lumière. Tu vas être en contre-jour, on ne va absolument rien voir. Si tu as un peu d'argent, je te conseille d'investir dans une lumière artificielle. Moi, j'utilise en ce moment le Ring Light. Il y a tout un tas de modèles sur Amazon à différents prix. L'avantage avec ceci, c'est que ta lumière ne dépend plus de la météo et encore moins du moment de la journée lors à laquelle tu vas te filmer. Du coup, peu importe l'endroit ou le moment, tu auras toujours une lumière assez blanche qui va venir te mettre en évidence, ce qui est très important dans ta vidéo. Passons maintenant au son. Il est extrêmement important que l'on t'entend clairement quand tu parles dans tes vidéos. Je te recommande donc de te filmer dans une pièce qui est assez grande, mais surtout meublée afin d'éviter les causes qui sont très dérangeantes dans une vidéo. Aujourd'hui, avec n'importe quel appareil, tu as un son correct et trois quarts des logiciels te permettent d'améliorer ta voie en post-production. Donc pour moi, c'est assez facile d'avoir un bon son. Voici un essai avec le son directement pris depuis ma caméra. Je n'utilise aucun micro et je n'ai fait aucun ajustement sur mon logiciel de montage vidéo. Est-ce prêt pour te faire voir la différence ? Pour mes vidéos, j'ai décidé d'investir dans un micro de la marque Rode. Il est compact, très petit et surtout, il coûte à peine une quarantaine d'euros sur Amazon. Pour moi, l'avantage de ce micro est vraiment son côté compact. Je peux le mettre directement au-dessus de ma caméra et le brancher directement à l'entrée audio. Vu que je me filme à l'intérieur et dans un espace clos, je n'ai pas forcément besoin d'un meilleur micro pour le moment. Concernant la qualité de ta vidéo, ça va être extrêmement simple. Aujourd'hui, n'importe quel smartphone est largement suffisant pour créer des vidéos de bonne qualité. J'ai créé du contenu pendant plus d'un an avec mon smartphone. J'ai vu certains youtubeurs à succès qui utilisent leur propre webcam. Bref, niveau technologique, on a tellement l'embarras du choix que tu ne devrais pas te poser trop de questions à ce niveau-là. Pour ma part, après tout ce temps, j'ai décidé d'investir dans une caméra professionnelle qui est celle que j'utilise en ce moment même. En effet, j'avais vraiment envie d'avoir un appareil dédié pour mes vidéos. J'en avais un peu marre de devoir systématiquement faire attention à la batterie de mon iPhone. Ça se décharge assez rapidement quand même, ces trucs-là. Pareil pour l'espace de stockage. Je devais également faire attention à ne pas me faire déranger, à ne pas me faire rappeler pendant que je tournais mes vidéos. Je devais me mettre en mode avion. Et surtout, je n'avais pas de retour visuel direct quand je me filmais. Néanmoins, je te rassure, ce n'est absolument pas nécessaire d'acheter ce type de caméra quand tu te lances. En effet, ton smartphone, peu importe ce que tu as sous la main, fera très bien l'affaire. Et une dernière chose, s'il te plaît, utilise un trépied. Je vois des gens se filmer tout le long avec le brin tendu comme ça. La vidéo bouge, c'est vraiment pas professionnel. Aujourd'hui sur Amazon, celui que j'utilise d'ailleurs, il coûte à peine 20 euros. C'est vraiment rien du tout pour un trépied de cette qualité. Donc, n'hésite pas à prendre l'argent nécessaire pour investir dans un trépied. C'est pour moi un peu les bases. Tu trouveras en description de cette vidéo le détail du matériel que j'utilise chaque semaine. Maintenant qu'on a parlé de l'équipement, ce qui est encore plus important selon moi, c'est le contenu. Finalement, une personne qui regarde une vidéo YouTube, c'est avant tout pour son contenu. Bien qu'avoir une belle qualité d'image est important, si ton contenu derrière est vraiment nul, qui n'intéresse vraiment personne, peu importe l'argent que tu auras dépensé dans ton équipement, ça n'aura aucune valeur. Au contraire, si demain je sors une vidéo sur comment devenir millionnaire en 5 étapes sans rien faire, alors ce serait vraiment malhonnête de ma part de mettre ce genre de titre dans mes vidéos. Mais imaginons pour l'exemple que ça marche et que ma technique a fait ses preuves. Tu vas regarder ma vidéo même si le son est pourri, que je me filme dans le noir et avec le caméscope de mon père. Tu sais, c'est le genre de truc qui ressemblait plus à un lance-roquette qu'autre chose. La valeur que tu délivres dans ton contenu est ce qu'il y a de plus important. C'est pourquoi il est primordial de bien comprendre ce que ton audience recherche de manière à créer le contenu qu'il voudra voir. J'ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet si tu souhaites en savoir plus. Mon troisième conseil est encore lié au contenu. Je te conseille vraiment d'aller à l'essentiel dans tes vidéos. Quand une personne clique sur une vidéo où imaginons c'est marqué comment faire une tarte aux pommes, cette personne aura envie dès les premières secondes de la vidéo rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment faire une tarte aux pommes. Il est extrêmement important de comprendre que le temps d'attention d'une personne est très limité sur YouTube ou de manière générale sur les réseaux sociaux. Donc tu te dois de comprendre ceci. Donc si pendant les 2-3 premières minutes de ta vidéo, tu passes ton temps à te présenter, à parler de ta vie ou je ne sais quoi, ne pas aller au vif du sujet, il y a de fortes chances que la personne clique sur la vidéo suivante. Va à l'essentiel, soit extrêmement concis et apporte un maximum de valeur dans ton contenu. C'est vraiment comme ça que tu vas te démarquer des autres créateurs dans ton domaine. J'ai également fait une vidéo entière où je te partage ma structure pour justement attirer et capter l'intention des gens. En résumé, toutes mes vidéos commencent par une accroche qui t'explique brièvement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Mon but est vraiment d'accrocher l'intérêt des gens de manière à ce qu'ils regardent la vidéo jusqu'au bout. Toujours dans un but d'être concis, je te conseille ensuite de planifier un maximum ton contenu. Plus tu maîtrises ton sujet, plus tu seras naturel face à la caméra et tu vas éviter de perdre ton temps à faire des... Hum... Hum... Chez c'est quoi déjà que je voulais dire ? Si tu te répètes ou que tu tournes en rond ou si l'on voit que tu ne maîtrises pas complètement le sujet que tu es en train d'aborder, on va tout simplement aller voir une autre vidéo. Il est important que tu réalises que tu es en compétition avec d'autres créateurs de contenu. Donc tu te dois d'avoir une certaine qualité dans tes vidéos. Encore une fois, je ne te parle pas d'effets spéciaux, de transition. Tout ça, ce n'est pas important. Je te parle vraiment de qualité, de valeur que tu vas donner à travers ta vidéo. En regardant ta vidéo, je dois comprendre que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises ton sujet et que tu mérites que je prenne mon temps libre pour voir ta vidéo. Quand j'ai commencé, je scriptais un maximum chacun des mots que j'allais dire dans mes vidéos pour être sûr de ne rien oublier. Ça m'a énormément aidé, ça m'a énormément rassuré au début. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris simplement des phrases, des bullet points, des listes de choses que je ne dois absolument pas oublier. À toi de voir ce que tu veux scripter, écrire ou pas. Parlons maintenant du montage de la vidéo. Comme je t'expliquais, le temps d'une personne est extrêmement limité. C'est pourquoi je commence systématiquement par enlever tous les blancs qu'il y a dans mes vidéos. Je fais des cuts après chaque moment où je reprends mon souffle, après chaque moment où je réfléchis à la prochaine phrase. Vraiment, j'enlève tout ça de manière à ce que ce soit très dynamique, il y a une certaine cadence et que je garde toujours ton attention sur ma vidéo. Ensuite, j'utilise des plans secondaires, aussi appelés plans alternatifs ou B-roll. L'idée est de mettre en image ce que je suis en train de dire actuellement. Premièrement, voir ma tête qui parle pendant 10 minutes face à la caméra, ce n'est pas toujours amusant. Donc, ces plans alternatifs ont un double intérêt. Le premier étant justement de casser la monotonine que tu peux voir dans mes vidéos avec ma tête qui parle non-stop. Et justement, d'éviter que tu t'endormes un peu dessus. Et deuxième effet fiscule, comme on le dit, une image vaut plus que 1000 mots. Donc, quand tu es en train d'expliquer quelque chose, mettre une image qui sera directement en lien avec ce que tu expliques va permettre à ton audience de mieux recevoir de messages, de beaucoup mieux le comprendre. J'utilise tout simplement le site Pexel qui me permet de récupérer des vidéos gratuites et libres de droits que je peux utiliser sans problème sur YouTube. Et pour parler maintenant chiffres et statistiques, pareil, mets-les en images. Une personne va systématiquement mieux retenir une information si celle-ci est mise en images. Notre cerveau est composé d'un hémisphère qui réagit aux émotions et un autre qui réagit plus aux données factuelles concrètes. Les meilleures des vidéos sont finalement celles qui mélangent les deux types de messages. Si en plus, tu arrives à raconter une histoire captivante ou encore à utiliser des ménaphores, des choses qui peuvent aider la personne qui regarde ta vidéo à utiliser un peu justement son esprit pour imaginer les choses, c'est tout bénéfique pour toi. Mais au final, c'est ça, créer du contenu. C'est raconter quelque chose dans le but de transmettre une valeur à une audience bien ciblée. Si c'était aussi simple, je n'aurais tout simplement pas cette chaîne et si tu ne souhaites pas louper mes prochaines vidéos, ça se passe ici. J'espère sincèrement que ces conseils vont te permettre de créer de bien meilleures vidéos. Comme tu peux le constater, je ne t'ai pas recommandé des logiciels ou de l'équipement hors de prix. On a plus parlé de bon sens ou du moins d'avoir une approche très professionnelle quand tu crées ton contenu. Si tu désires te faire remarquer, faire grossir ta chaîne YouTube, il n'y a pas de miracle, il va falloir que tu travailles énormément. Et ce travail commence tout simplement par un passage à l'action. Donc plutôt, tu te lances, plutôt tu vas commencer à acquérir de l'expérience et être bon dans toutes les choses que je viens un peu de raconter. Je te rassure, quand j'ai commencé il y a un an et demi, je n'avais pas du tout ça en tête. Maintenant, je suis capable de te dire comment moi je crée un peu du meilleur contenu que celui que je faisais il y a un an et demi tout simplement parce que c'est la pratique qui m'a permis d'avoir cette expérience nécessaire. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo quel est le conseil qui t'a été le plus utile ou celui que tu vas remettre prochainement en pratique. La vidéo étant finie, comme d'habitude, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao !